Salut à tous, aujourd'hui les gars il y a 11 nouvelles récompenses gratuites qui sont à récupérer sur Fortnite, vous allez voir que c'est du très très lourd, mais avant tout très important, si vous souhaitez passer dans la prochaine vidéo, comme ceux qui apparaissent tout de suite à l'écran, n'hésitez pas à vous abonner les gars, c'est très important, on est très proche des 403 000 abonnés, merci infiniment à tous ceux qui s'abonneront, vous êtes vraiment les boss, et comme d'habitude sans plus tarder, on est directement parti. Ok les gars, comme vous l'avez compris, aujourd'hui dans cette vidéo on va découvrir ensemble des nouvelles récompenses qui sont à récupérer, après l'événement fête hivernale, Epic Games a décidé de nous offrir à nouveau pas mal de cadeaux qui sont gratuits. Avant tout les potes, très important, si vous souhaitez me soutenir, la meilleure façon c'est d'ajouter le code créateur CHOU dans la boutique, 4 lettres seulement, CHOU, merci à tous ceux qui l'ajouteront, comme vous le savez j'envoie très régulièrement des cadeaux, la plupart des cadeaux que j'envoie c'est des skins, donc les gars n'hésitez pas à me donner votre pseudo Epic Games dans les commentaires, j'essaierai d'ajouter un maximum de personnes. Si c'est toujours pas fait, pensez également à lâcher votre pouce bleu, abonnez-vous si vous l'êtes toujours pas les gars, c'est très important, merci infiniment à tous ceux qui le feront, et comme d'habitude on enchaîne directement avec les news de la vidéo. Tout d'abord les gars, on commence avec la première information, on va parler de la collab avec Among Us, celle-ci a été confirmée et officialisée il y a déjà 3 mois de ça, sauf que jusqu'à aujourd'hui, la collaboration n'est toujours pas arrivée. Comme vous le savez, le mode de jeu Imposteur est un mode de jeu inspiré de Among Us, sauf que ça a créé pas mal de conflits entre Fortnite et Among Us, sauf qu'après plusieurs mois, ils ont réussi à trouver un terrain d'entente, une collaboration s'est formée entre Among Us et Fortnite, et celle-ci est censée faire son apparition très prochainement sur le jeu. On risque d'avoir des cosmétiques Among Us dans la boutique d'objets, on risque également d'avoir des cosmétiques gratuites qui seront à récupérer, et ça j'ai vraiment super hâte. Du coup les gars, on va patienter, j'espère que ça arrivera d'ici les prochaines mises à jour, en tout cas la collab avec Among Us, je l'attends avec impatience. Maintenant les potes, on va parler de la météo, il faut savoir que celle-ci a subi pas mal de changements au cours des dernières heures. Tout d'abord, le taux d'apparition des tornades est passé de 80% à 100%, ça veut dire que dans chacune des parties que vous allez lancer, il y aura forcément des tornades qui vont apparaître, il y en aura plusieurs qui apparaîtront, et ça je trouve que c'est un point positif. Il faut savoir que désormais les tornades elles apparaissent dans les 6 premières zones, contre les 5 premières zones auparavant, et ça je trouve que c'est plutôt une bonne information, ça fait plaisir. Désormais dans la première zone, au lieu que la tornade elle dure 3 minutes, et bien celle-ci elle ne dura plus que 2 minutes, ok c'est vrai que dans la première zone, la tornade elle durait un petit peu trop longtemps, et désormais 2 minutes, je trouve que c'est plutôt convenable. Concernant les éclairs les gars, ça je suis totalement d'accord, au lieu que ça dure 3 minutes, et bien désormais ça dure 2 minutes, c'est pareil, les éclairs c'était assez chiant, ça inflige des dégâts, pour ma part ça m'a tué à plusieurs games, voici un petit extrait à l'écran. Comme vous le voyez, j'étais en train de me soigner, et là, bim, je me suis fait frapper par la foudre, et je suis mort instantanément. Ça laisse aucune chance, il n'y a pas de répit les gars lorsqu'il y a les éclairs, et c'est pour ça que ça a été réduit, parce qu'il y a beaucoup trop de joueurs qui se sont plaints. Voici pour la météo, voici pour les correctifs qui ont été apportés, pour ma part je valide toutes les décisions d'Epic Games, et désormais on enchaîne avec la prochaine information. Parmi vous, je sais qu'il y a pas mal de possesseurs d'iPhone, d'iPad, ou encore plein d'appareils de chez Apple, et bien sachez que Fortnite est de retour sur tous les appareils iOS, et désormais je vais vous expliquer comment faire pour télécharger le jeu. C'est désormais officiel, on peut de nouveau télécharger Fortnite sur absolument tous les appareils Apple, et ça les gars, sachez que ça me fait super plaisir. Cette fameuse décision qui a été prise, c'est de collaborer avec Nvidia GeForce, et comme vous le savez, cette application sur mobile, elle nous permet de jouer à des jeux grâce à un cloud, et ça c'est vraiment incroyable. Dans la description de la vidéo, je vous ai mis le lien du site de Nvidia, il suffit de se rendre là-bas sur le site, de vous inscrire, et de demander à faire partie des membres Nvidia, et si vous avez de la chance, vous serez sélectionné afin de télécharger la bêta pour pouvoir jouer à Fortnite sur mobile, ça c'est vraiment incroyable. Pour ma part, je me suis inscrit, j'ai hâte d'être sélectionné, en espérant que je le sois. De plus, il faut savoir que si Fortnite et Apple décident de collaborer à nouveau ensemble, on risque d'avoir un skin gratuit pour tous les joueurs de Fortnite, je vous l'affiche tout de suite à l'écran, il s'agit du skin Apple, sauf que cette fois-ci, comme vous le voyez, il est en couleur, et il a le sourire. J'espère de tout cœur qu'un jour on pourra obtenir cette récompense, elle est vraiment stylée, désormais Epic Games, dépêchez-vous, balancez-nous cette récompense, on l'attend avec impatience. Maintenant, on va parler de la prochaine saison, on va parler du thème, mais avant tout les gars, très important pour tous ceux qui sont arrivés jusqu'à ce moment de la vidéo, je compte sur vous pour vous abonner, c'est très important, on est en route vers les 403 000 abonnés, merci à tous ceux qui s'abonneront. Si c'est toujours pas fait, code créateur chou dans la boutique, 4 lettres CHOU, et désormais, on peut revenir à nos informations de la vidéo, j'espère que vous êtes prêts les gars, parce que là c'est du très très lourd. D'après le YouTuber Tabor Hill, le thème de la prochaine saison, ce sera la guerre entre les 7 et l'organisation de Lyo. Les gars, c'est incroyable, comme vous le voyez sur cette image, les 7 vont devoir s'allier et affronter Lyo, c'est-à-dire le Dr. Sloan et tous les autres boss. Il faut savoir que ça a été annoncé par Tabor Hill dans l'une de ses vidéos, Tabor Hill c'est un YouTuber qui est 100% fiable, toutes les informations qu'il nous a dévoilées dans le passé, elles se sont confirmées, donc là on peut lui faire confiance, le thème de la prochaine saison vient tout juste d'être dévoilé. C'est pas tout, comme vous le savez actuellement, Lyo a réussi à traverser la map du chapitre 2, afin de se trouver dans la map du chapitre 3. Désormais, on va devoir être vigilant, parce qu'il y a des boss de l'organisation qui vont apparaître, et je vous les affiche tout de suite à l'écran. Voici le premier boss qui va apparaître, il s'agit de celui-ci, et il aura une arme mythique, il s'agit d'une SMG, celle-ci elle fait énormément de dégâts. Voici un petit gameplay à l'écran, je pense qu'on n'est pas du tout prêts les gars, elle va infliger énormément de dégâts, elle est très puissante, et ça va être compliqué d'éliminer ce boss. Voici par la même occasion un gameplay des deux boss qui apparaîtront sur la carte d'ici les prochains jours. Ils sont plutôt stylés, ils sont effrayants, et pour ma part, ça me fait un petit peu flipper de les affronter, mais j'espère de tout cœur qu'on pourrait les éliminer. Et les gars, ça fera partie de l'histoire du jeu, et on a vraiment intérêt à les éclater. Et enfin, pour terminer les gars, on enchaîne avec les 11 récompenses gratuites qui sont distribuées sur Fortnite, j'espère que vous êtes prêts, on enchaîne directement. On va commencer par parler des FNCS de la saison 1 du chapitre 3, ça vient tout juste d'être annoncé, et on sait désormais qu'on va obtenir 4 récompenses gratuites. Pour obtenir ces récompenses les gars, il faudra visionner les FNCS sur Twitch, je vous mettrai toutes les informations dans la description, ne vous inquiétez pas les gars, tout sera expliqué dans la description. Il faut savoir que les FNCS, ça commence le mois prochain, ça commence le 17 février, et ça se termine le 6 mars. Le 6 mars, ce sera la finale des FNCS. Concernant les récompenses, on va avoir un accessoire dodo, un spray, un écran de chargement, ainsi qu'une émoticône, et tout ça, ça forme les récompenses des FNCS de cette saison. Du coup les gars, dans la description, vous allez pouvoir retrouver absolument toutes les informations pour pouvoir récupérer ces récompenses, n'hésitez pas à vous y rendre, vous allez voir que c'est très très simple en réalité. Ensuite, on enchaîne avec la cinquième récompense, celle-ci, elle a été distribuée à tous les joueurs de Fortnite, il s'agit de la pioche Madcap, que je vous affiche tout de suite à l'écran. Et comme vous le voyez, cet outil de collecte, tous les joueurs qui ont participé à l'événement de Noël, c'est-à-dire à l'événement fête hivernale, ont reçu cette pioche en tant que compensation. Du coup les gars, si ça fait un petit moment que vous vous êtes pas connecté à Fortnite, n'hésitez pas, il y a une pioche qui vous attend, et ça, ça fait vraiment plaisir. Et enfin pour terminer, avec les 6 dernières récompenses, celles-ci, on les a reçues, il y a seulement quelques minutes de ça, il s'agit des récompenses concernant le soutien pour la cause DC63. Et comme vous le voyez, c'est pas les seules récompenses qu'on a obtenues, il y a tout d'abord un spray ainsi qu'une musique pour le salon, mais il y a également les récompenses de Noël qui ont été distribuées. Il y a 4 récompenses, les récompenses du mode créatif, elles ont été distribuées à tous les joueurs de Fortnite qui ont accompli les défis dans le mode créatif. En tout cas, voici pour toutes les récompenses les gars, c'est vraiment incroyable, il y en a 11 qui ont été distribuées, 4 qui arriveront le mois prochain, et déjà 7 qui ont été données aux joueurs. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura informé, comme d'habitude les gars, pensez à vous abonner, c'est très important, lâchez votre pouce bleu, code créateur chaud dans la boutique, c'est tout pour cette vidéo, je vous dis à tout à l'heure, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501